Bonjour les petits loups ! Aujourd'hui, nous allons préparer le repas du ramadan. On va faire un smoothie vite fait. Pour ça, je vais prendre un yaourt sucré. Après, si vous n'avez pas de yaourt sucré, vous prenez un yaourt nature. Voilà, vous mettez un yaourt. Moi, j'ai déjà coupé mes bananes. Je vais mettre mes bananes. Pour un yaourt, vous pouvez mettre deux bananes. Voilà, je mets deux bananes à peu près, comme ça. Ensuite, je vais mettre avec mon pot de yaourt, je vais mettre le lait. Voilà, je vais rajouter encore un peu de bananes, comme ça. Voilà, ensuite, on va verser ça dans les verres et on va les mettre au réfrigérateur. Comme ça, ils seront bien frais. Voilà, je remplis mes verres comme ça. Je remplis bien. Voilà, et là, je vais laisser refroidir. Voilà, je vais faire un pain pour ce soir. Pour ça, je vais prendre de la levure. Je vais mettre un peu d'eau. Voilà, on va laisser 5 minutes, comme ça. En attendant, je vais prendre un verre de semoule très très fine, un verre de farine, une cuillère à café de sel. Je vais remuer un petit peu pour aller plus vite, là. Voilà, ça n'a pas de levure fraîche, vous mettez une levure comme ça en sachet. Voilà, donc, je mets ma levure. Ensuite, vous allez voir, on n'a pas bien de la pétrir. Juste, on la ramasse, c'est tout. Je rajoute de l'eau au fur et à mesure. Il faut que la pâte soit collante. Voilà, je ramasse comme ça. Ça, c'est un pain sans qu'on n'a pas besoin de le pétrir. Je vais juste rajouter de l'eau. Pour que la pâte soit collante, il faut bien ramasser la pâte, par contre. Je vais rajouter encore de l'eau. Voilà, j'ai rajouté l'eau. Moi, j'ai mis un verre et demi. Vous ne travaillez pas votre pâte, juste vous la travaillez comme ça. Il faut qu'elle soit collante, hein. Il ne faut pas qu'elle soit dure. Voilà, juste vous la fouettez comme ça. Il faut bien la fouetter, c'est tout. Vous n'avez pas envie de la pétrir, juste vous la fouettez comme ça. Après, moi, c'est juste pour vous faire montrer, hein. Comme ça, ou alors avec vos deux mains, vous faites comme ça avec vos deux mains. Voilà, vous faites comme ça à plusieurs reprises. Mais sinon, c'est tout. Voilà, je couvre. La recette de crêpes saringo. Voilà, nous avons des crêpes, hein. Je n'ai pas faite, j'ai acheté. Voilà, je prends une poêle, je mets un peu d'huile. Je vais bien badigeonner comme ça. Partout. Je vais prendre ma crêpe. Comme j'étais au congélateur, j'ai cassé sans faire esprit. Donc, j'ai réussi de bien la mettre, la crêpe. Voilà. Comme ça. Voilà, je mets mon oeuf. Comme ça. Il y a un problème, cette oeuf. Voilà, je mets mon oeuf. Comme ça. Ensuite, autour, je vais mettre mon gruyère. Il n'y a pas peur d'en mettre, surtout. On va poivrer. Saler. Et on va mettre du jambon dinde tout autour. Comme ça. Voilà. Ensuite, on va plier la crêpe comme ça. Il faut quand même qu'on voit le jambon et l'oeuf. Voilà. Et on va laisser cuire gentiment, comme ça. Voilà. Après, comme vous voyez, qu'il devient un petit peu jaune. Là, le blanc, ça veut dire que c'est cuit. Donc, on va la retirer et la mettre sur une assiette, comme ça. Voilà. Ensuite, les petits loups, je termine par les briques. Que j'avais déjà préparées. Là. Accident. Bon. Voilà. Donc, maintenant, je vais l'échauffer. Je vais mettre des mules. Et là, je mets mes briques. Ok. Voilà. J'enlève celles qui sont cuites. J'en remets d'autres. J'enlève. Bon. Voilà. Les briques. Là, elles sont bien prêtes. Bon. C'est la dernière, là. Voilà. Tranquille. Là, on va mettre ça. On va faire la vaisselle. On va nettoyer un peu tout ça. Je vais laver la salade. Je vais préparer la salade. Je vais faire une petite salade verte, parce qu'elle est plus simple. Voilà. J'ai rassé la salade trois fois. Et là, je vais la mettre. Ensuite, la salade, je la mets dans du plat. Je mets ce que je vais manger, je prépare comme ça. Ma pâte a bien gonflé, donc je vais mettre de la farine sur mon plan de travail, je vais dégager comme ça, voilà, il faut que la pâte soit collante, c'est le but, je vais mettre un peu de farine par dessus. Voilà, et là, je vais la ramasser en boule comme ça, voilà ma boule, ensuite, après on va tout nettoyer, ne vous inquiétez pas, j'ai enfariné mon torchon, vous êtes obligés de mettre un torchon par contre, pour pouvoir prendre votre pain après, et là, j'en farine, et là, j'aplatis, soit vous aplatissez au rouleau, soit vous aplatissez à la main, faites comme moi, et là, on aplatit bien, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Et après, on va le laisser reposer un peu. Voilà, là, je fais un petit trou, et là, je vais le laisser couvrir un petit moment. Voilà, après 10 minutes, je vais le laisser reposer, donc, là, j'ai fait chauffer ma poêle, et c'est pour ça qu'il faut faire face à un torchon, comme ça, on a juste à soulever comme ça, et mettre ça directement dans la poêle, c'est plus facile. Donc, voilà, vous le faites comme ça, ensuite, vous enlevez bien, c'est pour ça qu'il faut mettre de la farine, pour pas que ça colle dans votre torchon. Voilà, et là, on va laisser comme ça, cuire gentiment. En attendant que mon pain cuise gentiment, je vais gratter ici un peu, pour ramasser ma pâte, la farine, comme ça, la farine nettoyée, voilà. Voilà, c'est pour ça, c'est pas grave si vous la platissez, vous la platissez bien, vous la platissez, parce que regardez, après, il gonfle, il gonfle tout seul. Donc, après, quand vous voyez qu'il y a des petites bulles, des petites bulles comme ça, c'est à ce moment-là qu'il faut retourner votre pain. Voilà, et là, toujours pareil, on va le laisser cuire tranquillement. Voilà, mon pain est prêt. Je le mets dans une assiette, je vais le couvrir avec un torchon et le laisser refroidir. Voilà, mon pain, je le mets dans un torchon, regardez comme il est beau. On va le couper. Il est quand même un peu chaud. Voilà, mon pain, les petits loups, vous voyez bien. Donc, surtout, le pain, il faut le couper quand il est froid, pas chaud. Donc, les petits loups, si vous avez aimé cette vidéo, veuillez liker, commenter, partager. Bye bye, les petits loups, bon appétit !